La cité de l'Union africaine, les décors sont donc plantés, nous l'avions dit. D'un moment à l'autre, le président somalien fera son entrée ici, au niveau de la cité de l'Union africaine, pour sauter ta tête avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui est, comme vous le savez, le président de l'Union africaine. Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir qui est le président somalien, Giscard Koussema. Avant d'ailleurs de parler du président somalien, vous placez un mot sur la politique en Somalie, où il y a eu beaucoup de soubresauts avant l'arrivée de Mohamed Abdelhaï Mohamed à la tête du pays. Oui, vous l'avez dit en début de ce reportage, que la République fédérale de Somalie traverse une crise politique à laquelle le chef de l'État, je crois que le premier cortège présidentiel fait son entrée ici, à la cité de l'Union africaine. Donc c'est dire que le président Mohamed Abdelhaï Mohamed ne va pas tarder d'arriver ici. Aujourd'hui, âgé de 59 ans, il a été élu à la tête de son pays le 8 février 2017. C'est un vote au suffrage universel indirect, selon la constitution de la République de Somalie. Et c'est pour la deuxième fois qu'il briguait à la magistrature suprême après la première tentative qui n'a pas abouti en 2012. Et une année après, le président Mohamed Abdelhaï Mohamed est confronté à une motion de censure qui a été déposée par 92 de 275 députés de son parlement. C'est à la date du 10 octobre 2018, soit un peu plus d'une année, seulement après son arrivée à la magistrature suprême. Et le parlement de son pays l'accusait d'avoir signé des accords avec des pays étrangers. En fait, on voulait faire allusion ici à sa politique d'ouverture avec l'Ethiopie et l'Erythrée sur la gestion des ports. Et on lui reprochait également l'unification du pays avec ses voisins, l'Erythrée et l'Ethiopie. Alors, face à l'incapacité du gouvernement somalien d'organiser des élections législatives et présidentielles prévues pour 2021, donc cette année, le parlement a pris la décision de pouvoir prolonger son mandat de quelques 12 mois, donc jusqu'en 2022. Donc, son mandat a été prolongé et c'est lui du parlement lui-même qui a pris cette décision prolongée de deux ans. Donc, c'est autour de cette question des politiques intérieures que le débat tourne au niveau de la Somalie. Et nous pensons que le président Mohamed Abdoulaye Mohamed ne manquera pas de demander un conseil au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Natchi-Sekedi Tcholombo, en sa qualité de président de l'Union africaine. Ces pays, comme nous le disons, de la corne de l'Afrique, dont la capitale est Mogadissou, est peupleux de plus de 15 millions d'habitants. Et c'est une ancienne colonie italienne. Mais il y a une histoire très triste, une histoire très triste sur la colonisation que d'aucuns qualifient de dure et de brutale. L'Italie n'a fait aucun effort. C'est ce que racènent les historiens, en tout cas dans la formation des cadres administratifs, tout comme des ingénieurs somaliens. Et donc, ce qui fait que la période post-coloniale a toujours été très, très tumultueuse dans ces pays. Le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, qu'on appelle dans son propre pays Fromagio, qui signifie simplement en italien fromage, c'est un surnom qui porte toute une histoire à Blaise Mokokia. Il semble qu'il a hérité d'abord ce surnom de son père. Donc, autant les Congolais appellent affectueusement leur président de la République, Fachi Béton, au niveau de Mogadisso, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed est carrément appelé Formagio. Formagio, c'est d'abord un nom qu'il a hérité de son père, qui fait partie également des pionniers de ce pays. Et l'anecdote, c'est que lorsqu'il avait été arrêté par les colons et mis en prison, il y avait de la nourriture que les Italiens lui apportaient. Et aucun prisonnier ne pensait le prendre, mais lui a accepté de se nourrir avec cette nourriture italienne. Et depuis, on a qualifié cette nourriture de Fromagio, qui signifie simplement fromage. Et l'hérité, Mohamed, qui a passé la plupart de son temps d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique, il a d'ailleurs la nationalité, la double nationalité. Et cela est admis dans leur constitution. C'est un citoyen américain qui, à la tête de Somalie, il jouit donc de la double nationalité. Et comme cela est conforme à leur constitution, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed a hérité de ce prénom de son père, Fromagio. Et c'est comme cela que tous les Sommaliens l'appellent. Merci beaucoup, Giscard Koussema, pour cette intervention. Très cher téléspectateur, je crois bien que le réalisateur, Maxime Androquois, va nous prendre ces belles images où déjà les officiels congolais sont rangés pour accueillir le chef de l'État qui sort de son bureau. Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine, sort donc de son bureau pour accueillir son homologue somalien que vous voyez au travers de ces belles images nous proposées par Jires Saint-Kelani avec la complicité de Maxime Androquois et toute l'équipe technique de la RTNC qui est déployée ici au niveau de l'Union africaine. C'est une visite de travail et Giscard Koussema l'a souligné, très cher téléspectateur. Le président somalien est arrivé hier tard la nuit ici à Kinshasa et accueilli à l'aéroport international d'Ondjili par la ministre des Affaires étrangères, Marie Nzenza, Toumban Zeza. Et le voilà ici à bord de cette Jeep 4x4 ici au niveau de la cité d'Union africaine. Vous avez vu en personne le président est venu l'accueillir personnellement et il y aura un tête à tête entre les deux. Nous ne cessons jamais à se le dire et nous l'avions d'ailleurs dit au début de cette intervention. La Somalie traverse une période quelque peu difficile au niveau de sa politique avec la fin du mandat du président qui a été prolongée et de quelques mois. Et le voilà en personne. Il descend de sa Jeep. Il va bien sûr, il se dirige vers son homologue congolais, Félix Antoine Tisseke de Chilumbo. Il se salue. COVID oblige, COVID-19 oblige. Le mode de salutation a changé. Mais on découvre quand même que sur le visage des deux chefs d'Etat, voilà comment ils se parlent. Il y a le visage non tendu et un accueil chaleureux, même si le contexte est quelque peu difficile avec la COVID-19. Voilà, ils posent pour la postérité, les deux chefs d'Etat. Ils vont se diriger vers le bureau du président de la République. Oui, que très belles images. Jusqu'à Koussema, des belles images des deux chefs d'Etat qui se dirigent vers le bureau du président de la République, Félix Antoine Tisseke de Chilumbo, et qui traversent le détachement des cavaliers, l'un des corps de la sécurité présidentielle. Voilà les officiels que le président somalien est en train de saluer, un comité restreint, avec en tête le directeur de cabinet, je crois. Oui, il s'agit du directeur de cabinet, Gulen Niembo. Et puis en face, à côté de lui, les ministres des affaires étrangères de la République fédérale de Somalie, c'est lui qui était d'ailleurs à l'aéroport hier, ce matin à minuit, pardon, aux côtés de Marie Toumba Anzenza pour accueillir. Nous sommes bel et bien ici à la cité de l'Union africaine et les deux chefs d'Etat sont en train de traverser le couloir qui mène vers le bureau de travail du président de la République, Félix Antoine Tisseke de Chilumbo. Et d'un moment à l'autre, d'ailleurs, Gilles Eskelani va nous faire entrer dans ce bureau de travail pour voir comment les deux chefs d'Etat vont commencer leur entrevue. Nous rappelons à tous ceux qui nous prennent en cours que c'est à la demande de la présidence somalienne que cette visite de travail a lieu ici à Kinshasa. Le président, les deux chefs d'Etat vont donc s'entretenir pendant un peu plus de deux heures sur des questions pour lesquelles la République de Somalie voudrait avoir, voudrait profiter du leadership de la présidence du chef de l'Etat, Félix Antoine Tisseke de Chilumbo. Et le chef de l'Etat a donc accédé favorablement à cette demande. Et nous voulons d'ailleurs profiter de cette antenne pour dire que cette semaine sera essentiellement diplomatique pour le chef de l'Etat parce qu'on annonce également deux autres chefs d'Etat au courant de cette semaine. D'ici 24 heures, un président, pas le moindre, qui sera reçu ici même à la cité de l'Union africaine. J'ai cité le président Uhuru Kenyatta, le président du Kenya qui est attendu ici et dans les 24 heures, il devrait arriver ici à Kinshasa. Et à part lui, il y a un autre chef d'Etat parmi nos voisins directs. C'est le président Edgar Lungu de Zambie qui est également annoncé ici. Et tous viennent donc dans les cadres de l'Union africaine et ils viennent solliciter le leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisseke de Chilumbo, président en exercice de l'Union africaine. Le choix de cette cité n'est pas un fait du hasard. C'est une cité qui avait été construite en 1968 pour abriter justement le sommet de l'Union africaine. Et voilà aujourd'hui, après plus d'une décennie, après le président, le cinquième de la série, le président de la République démocratique du Congo qui reçoit ses homologues sur ces sites construits pour abriter justement des sommets de l'Union africaine. Et les tout premiers qui arrivaient pour parler justement des questions essentiellement liées à l'Union africaine et le président Mohamed Abdoulaï, Mohamed, président de la République fédérale de Somalie. D'expérience, quand les deux parties se retrouvent dans la salle, comme nous le voyons au travers de ces images très chers téléspectateurs, il y aura les deux parties, la partie somalienne et la partie congolaise, les deux, la délégation, les délégations dont vont se retirer et laisser les deux chefs d'Etat rester seuls pour un échange. Est-ce que nous allons vivre aujourd'hui ? Nous le saurons dans les heures qui suivent. Mais je suis charmé par cette cordialité qu'on peut facilement retrouver dans ce tête-à-tête, dans ce échange entre le président congolais, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, président en exercice de l'Union africaine et le président somalien, Mohamed Abdoulaï, Mohamed, Mathieu, Moudibangou, ça se passe bien. Regardez l'ambiance qui règne dans la salle et ce qui prouve à suffisance que Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo a porté réellement son costume du président de l'Union africaine pour résoudre des problèmes qui expose au niveau du continent ? Aouti, Koyamba m'o ninga waye, Mokambi Ekolo à Somali, Bangouba, Nababale, Nanjoko Limpinga, Zomi okatia Bilo, ya Mosala, ya Tata Mokonza Ekolo, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, Ona, azaali ko yambashika, Noko wa mokambi Ali Sangayi, la Bicolo, ya Mokilmua Afrika. Nde, ayambi tata Mokonze, Mohamed, Abdoulaï Mohamed, Onaloubo-lahi Maki, Uto, mo bu kote, balé, Zomi na Sambo, okati, Yampifo, ya Mokambi Ekolo, ya Somali, Masoloma Bangou, nama Mokambi Ekolo, kongo demokratik. Ona, azaali ko kambalali Sangayi, la Bicolo, ya Mokimua Afrika, lalimbele, la mituna, pelisusu, bosenga boike, bozomi okati mabelema Somali, Sous-titrage MFP. ... 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